Regarde, la lumière derrière ta fenêtre vient de devenir plus forte. Il est 21h30 et tu as un examen très important à passer demain. Tu jettes un coup d'œil pour voir si tes voisins sont encore en train d'utiliser leur projecteur, mais ils sont sortis regarder le ciel. Tu passes ta tête dehors et tu remarques que la lune a beaucoup grossi. Elle a doublé de taille. Tu cours à l'extérieur pour demander aux gens ce qu'il se passe. Mais ils n'en ont pas la moindre idée. Tu prends une photo et tu la publies sur les réseaux sociaux. Tu consultes ensuite ton flux et tu vois que tout le monde parle de la même chose. Le ciel nocturne est plus clair car la lune a maintenant une plus grande surface pour refléter la lumière du soleil. Tu te sens comme déséquilibré quand tu marches. Chaque fois que tu fais un pas, tu as l'impression d'être plus léger que d'habitude. Comme la lune est devenue très grande, son attraction gravitationnelle est plus forte et donc la gravité sur Terre est plus faible. Soudain, tu baisses les yeux et tu sens que tes chaussettes sont mouillées. Tu cours puis tu sautes sur le toit d'une voiture et tu vois que de l'eau est en train d'inonder ton quartier. Les gens grimpent où ils peuvent ou se précipitent chez eux. Ce n'est pas une bouche d'incendie qui a explosé et qui crache de l'eau. C'est celle de l'océan qui est en train de tout inonder. Tu te sens désorienté et tu perds l'équilibre. En glissant, tu tombes dans l'eau qui continue de monter. Certains se sont réfugiés dans leur voiture, mais ils ne peuvent aller nulle part. Tu vis près de l'océan, mais de toute ta vie, il n'y a jamais eu ni tsunami ni inondation d'ampleur. Aucun tremblement de terre n'a été signalé dans la région. C'est donc qu'il se passe quelque chose d'étrange. Tu cours jusqu'à chez toi, pour voir si tu peux trouver ton vieux bateau gonflable. Le seul problème, c'est que tu n'as pas ta pompe pour le gonfler. Alors, au début, tu le gonfles en soufflant dedans, mais tu réalises que ça va te prendre une éternité. Tu cherches une solution, puis tu tombes sur ton sèche-cheveux. Tu le branches et tu gonfles le bateau autant que tu peux. Puis tu recommences à souffler pour terminer le travail. Le niveau de l'eau augmente de seconde en seconde. Et maintenant, elle a pénétré ta maison. Tu fais ton sac, une bonne lampe de poche, un peu de nourriture et des couvertures thermiques. Tu descends et tu t'aperçois que tu as de l'eau jusqu'aux genoux. Tu continues à marcher jusqu'à la porte. Dehors, l'eau te pousse de tous les côtés. Les vagues sont puissantes. Comme la gravité a changé, il n'est pas facile de nager. Tu montes sur ton bateau et tu descends le courant dans ta rue. Comme nous sommes en plein mois de février, l'eau est glacée, ce qui rend la situation encore plus difficile. Au bout d'un moment, tu atteins l'autoroute. Ici, il lui arrive directement de la plage. Tu as réussi à gagner une hauteur et tu sors ton téléphone. Tu l'avais rangé dans la poche imperméable de ton sac afin de le garder au sec. Il ne te reste que 15% de batterie. Mais par chance, tu as apporté de quoi la recharger. Tu appelles ta famille pour leur demander s'ils sont au courant de ce qui se passe, mais ils n'en savent pas plus que toi. Tu t'aventures ensuite dans la forêt à la recherche d'une vieille cabane où tu passais du temps quand tu étais plus jeune. Peut-être y aurais-tu laissé ta vieille bicyclette ? Tu la retrouves rapidement et tu traverses la montagne à vélo pour échapper à l'inondation. Tu as du mal à garder ton équilibre à cause du changement de gravité. Des scientifiques sont assis devant des ordinateurs portables et des feuilles de calcul. Ils essayent de comprendre ce qui se passe. Tout le monde crie et lance des solutions au hasard, mais rien ne semble avoir de sens. Au bout d'un moment, le chef de la NASA décide de lancer une fusée sans pilote sur la Lune. La fusée est prête en quelques heures. Et tout le monde attend les ordres. 3, 2, 1, décollage. La fusée s'élève dans les airs en direction de la Lune. Elle sort de l'atmosphère terrestre et voyage à toute vitesse. Après quelques temps, tout le monde peut voir les images de la Lune gigantesque. Selon les scientifiques, la fusée ne doit pas trop s'approcher de la Lune en raison de sa forte attraction gravitationnelle. Mais sur les images, on voit que de petites particules flottent autour du satellite. On dirait les anneaux de Saturne. Ces anneaux ressemblent à un disque géant autour de la grande planète. Mais de plus près, ce ne sont que des particules allant de la taille d'un grain de riz à celle d'un grand bus. On trouve ces particules en orbite autour de Saturne en raison de son énorme force gravitationnelle. Autour de la Lune, les images montrent là aussi que ces objets sont de diverses tailles. Et cela représente un danger pour la fusée qui s'approche. Alors elle interrompt son vol et se place en orbite autour de la Lune, puis lance un petit engin qui ressemble à un drone. Certains débris ont une taille considérable, ce qui rend difficile la manœuvre de l'appareil. Il vole plus près et les débits commencent à s'écraser sur lui. Heureusement, cette mini fusée est extrêmement solide. Elle réussit finalement à passer le mur de particules et atterrit sur la Lune. Sa gravité est plus forte depuis qu'elle a grossi. Et la fusée manque d'être réduite en miettes. Dès qu'elle atterrit, un autre robot en sort et commence à rouler sur la surface à la recherche d'indices. Pour l'instant, il ne se passe rien. Mais on remarque un frémissement provenant des profondeurs de la Lune. Quelque chose d'anormal se produit au niveau du noyau. On dirait qu'il est en train de devenir de plus en plus gros. Les scientifiques ne savent pas s'il cessera de croître à un moment donné. La seule façon de le savoir est de percer un trou à l'intérieur pour découvrir la raison de ce phénomène. Tu pédales toujours et tu atteins enfin l'autre côté de la montagne. Le sol tremble et ton équilibre est encore plus affecté. Tu regardes de l'autre côté de la montagne et tu vois que toute cette partie de la ville est inondée. Tu prends ton bateau gonflable et tes provisions et tu continues ton chemin. Tu trouves une barque et tu rames aussi vite que tu peux afin de gagner le phare. Tu pourras y chercher le QG de la NASA. Soudain, tu vois une grande fusée qui s'élance vers le ciel. Tu sais que ton frère est là-bas en train de travailler. Mais les réseaux cellulaires sont en panne. Tu continues à ramer vers un endroit sûr. La petite fusée qui a atterri sort une petite foreuse suffisamment puissante pour creuser à des kilomètres sous la surface. Il faudra des jours pour qu'elle atteigne le centre. Alors, la NASA lance une autre fusée qui transporte une plus grande foreuse. Le problème, c'est que la Lune continue à grossir et que les particules autour de la Lune augmentent en nombre. La Lune est en train d'atteindre la taille de la Terre et grandit de minute en minute. L'inondation pourrait atteindre plusieurs villes côtières et de nombreuses petites îles pourraient être submergées. Il faut donc trouver une solution. La gravité pourrait affecter la structure des bâtiments et les faire s'effondrer les uns après les autres. Mais le petit robot ne le permettra pas. Il continue donc de creuser pour comprendre ce qui se passe sur la Lune. Certaines roches semblent devenir plus chaudes à mesure qu'ils s'enfoncent sous la surface. Cela peut être le signe que l'expansion de la Lune pourrait mener à une explosion. Les scientifiques présents dans la salle sont déconcertés. Ils ne savent pas quoi faire. Le directeur de recherche, qui se trouve être ton frère, essaye de t'appeler mais n'arrive pas à te joindre. Pendant ce temps, tu rames toujours pour rejoindre la NASA. Mais tu dois retourner dans les montagnes, car les risques sont grands. Lorsque tu parviens à la vieille cabane, tu vois des hommes étranges vêtus d'imperméables. Ils sont à ta recherche. Une fois qu'ils t'ont vu, ils se lancent à ta poursuite. Ils sont très bizarres, un peu comme des extraterrestres. La foreuse a atteint sa profondeur maximale et ne peut plus descendre. De plus, la transmission du signal s'affaiblit. Soudain, une silhouette surgit et braque ses feux sur le robot. La transmission se brouille et on ne voit plus cette silhouette géante que partiellement. Une petite créature descend et se dirige vers le robot. Tout le monde à la NASA panique devant ces images. Personne n'arrive à croire ce qu'il se passe. Au bout d'un moment, la créature transmet un signal que la NASA n'est pas en mesure de déchiffrer. Mais la créature semble amicale. Elle retourne dans son vaisseau et en un instant, elle disparaît dans les airs en se téléportant. La Lune commence à rapetisser pour revenir à sa taille normale. Tout le monde exulte à la NASA. Et sur toute la planète, les courants se calment et refluent vers les côtes. Par chance, tout le monde était en sécurité dans les collines. Par chance, tout le monde était en Brady Gel. Par chance, tout le monde était en sécurité. Sous-titrage ST' 501